Le monde est-il le fruit du hasard ou de la nécessité ? Alors la première question M. Jouanet, le monde est-il le fruit du hasard ou de la nécessité ? Ça, comment dire, Dieu seul le fait et encore il n'en est pas sûr. Donc, le fruit du hasard ou de la nécessité, c'est vraiment un mystère. Il y a sans doute des grandes théories sur l'histoire de l'éparition de l'humanité, mais que c'est un hasard ou une nécessité, je pencherais plutôt pour le hasard que la nécessité, parce que la nécessité de créer un monde qui se fait la guerre, qui s'entretue, qui engendre quand même la misère, qui détruit sa planète, c'est un peu comme si vous demandiez, est-ce que le paradis a supposé qu'il existe ? C'est le hasard ou la nécessité ? Moi, j'ai une position de toute façon un peu sommaire là-dessus, mais je ne comprends pas pourquoi, s'il y a eu un créateur, on a créé un monde ou un paradis dans lequel il y a un enfer. Donc, un monde dans lequel de la souffrance, ça serait si... Je ne vois pas l'intérêt de créer des méchants pour faire la planète. Alors, on va me dire, ah mais c'est l'homme qui est maître de son destin. Il faut le dire vite, hein. Quand vous n'avez même pas de quoi manger, vous êtes maître de votre destin, c'est un petit peu sommaire, hein. C'est peut-être biblique, mais c'est un peu sommaire. Donc, je n'ai pas de réponse précise entre ce choix binaire, est-ce que c'est le hasard ou c'est la nécessité. Moi, honnêtement, c'est un mystère. Je prenais cette image que le raisonnement peut s'appliquer au paradis s'il existe, ce que je ne pense pas, mais que je peux toujours espérer. C'est vraiment pour moi un problème clé. Comment peut-on être Dieu et être l'alpha et l'oméga d'un système dans lequel il y a un enfer ? Moi, j'ai un raisonnement de juriste. Si l'enfer, pour m'enseigner dans ma jeunesse, existe, la Convention contre la torture s'applique. C'est une image. Mais donc, comment peut-on être Dieu et tolérer que dans un système où Dieu est la populaire, la tête de voûte, il y a un enfer et une terre dans laquelle il y a des houlas, il y a... ça reste un mystère. Alors, ce n'est pas la question du hasard et de la nécessité. Je suis réponsé à un mystère, donc je vous développe de ce que je ressens dans ce mystère. Dans l'univers, apparemment, nous ne pourrions voir que 4% de l'univers visible, parce que le reste est une masse noire, appelée ainsi par les scientifiques, où on n'a pas idée de ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Pourtant, ça tient tout notre cosmos en place. Oui, mais l'important, c'est le 4%. La vie humaine, vous avez 4% de moments intenses. Je ne sais pas bien pourquoi la masse viendrait interférer entre le hasard et la nécessité. Parce qu'elle est à 96% présente. C'est tellement disproportionné, la quantité de masse obscure dans l'univers comparée à la masse lumineuse, que là, on se pose une question de sa nécessité. Justement, si l'obscur ne devrait pas exister du tout, comment peut-il avoir 96% de place ? D'être une majorité si absolue d'un point de vue juriste, c'est étonnant. Je ne vois pas bien. Le corps humain est composé à 80% de flotte, de l'eau. Mais l'eau, c'est la vie. Oui, oui. Mais qui vous dit que ça ne fait pas partie de la vie, cette masse obscure ? Ça, c'est un mystère. Ben oui, donc, quand j'ai commencé par dire que c'est le hasard ou la nécessité, je ne sais pas, mais c'est le mystère, oui. Et donc ? Alors, je ne sais pas si la science fait reculer ce mystère. Ceux qui font reculer ou avancer le mystère sont plutôt les philosophes, les théologiens. Les théologiens, quand je parle de théologien, je parle aussi bien de l'islam que de la religion catholique, sauf que les religions asiatiques, c'est différent. Mais est-ce qu'il y a des choses méchantes qui ont déjà eu lieu, ou qui ont, sous vos yeux, ou dans vos expériences, qui malgré tout sont abouties à quelque chose de vous ? C'est des instants, des espèces de flashs, qui peuvent être atroces d'ailleurs, mais d'où il y a une espèce de sublime qui se dégage, et ça, c'est des instants qui peuvent être éternels. Ce n'est pas une question quantitative, je pense, c'est une scène. J'ai présidé pendant neuf ans la commission d'enquête de l'ONU sur la détention à plus très rond le monde. C'était en Iran, prison de femmes. Et vous savez que là-bas, on ne serre pas la main, un homme ne serre pas la main d'une femme. On ne la touche pas en serrant la main, tant qu'on s'incline. Et l'une de ces jeunes femmes, qui devait avoir 21 ans, elle avait un visage très mince, je me souviens. J'avais fini l'entretien, et à la fin, elles s'étaient mises un peu en rond, parce que c'était un moment intense, parce qu'ils vous attendent comme un sauveur, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, mais il n'y a pas de surveillant. Sauf qu'elles se surveillent parfois entre elles. Et je viens, je m'incline devant chacune, et elle, elle me tend la main. Elle m'avait tellement dit, surtout, que je suis extrêmement surpris, et je ne tends pas la main, elle me prend la main, elle me la met dans la sienne. Et elle me dit, en anglais, c'est ma seule façon de résister. Ça dure une seconde et demie, mais là, vous avez subitement quelque chose qui vous élimine pour la vie, quoi. C'est... Je ne verrai jamais ça. Sauf, mais s'il n'y a pas d'autre vie après la mort. Donc, c'est... Ces instants absolument intenses, bon, c'est une scène un peu atroce, où ça donne prison, mais je trouve qu'il y a une espèce de beauté de la nature humaine qui s'exprime en quelques secondes. La beauté de la nature humaine, oui, c'est ça. Cette femme. Vous avez reçu quelque chose de si beau dans un instant si dur. Est-ce que cette beauté, vous aurez pu la ressentir dans un autre moment anodin ? Probablement pas. Donc, est-ce que... Anodin. Oui, un moment anodin. Oui, oui, il y a des moments où c'est une chose qui ne veut pas être bizarre, mais presque tous les jours, ça dure une seconde. Quand je descends ma rue, vous verrez à gauche, il y a une petite plaque de Yves Toudic, qui est un responsable syndical, CGT, et qui, au moment de la libération, qui est assassinée là. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire « Quelqu'un est mort pour moi dans ma rue. » Vous verrez, quand vous passerez, il y a un petit brin de muguet qui est glissé. C'est que chaque année, je mets un petit brin de muguet le 1er mai pour le remercier. Est-ce que ça vous a nourri dans votre combat, ce geste et ces émotions-là ? Oui, je m'excuse. Que ce soit une plaque, que ce soit des embryons de lettres que j'ai reçus dans des conditions incroyables, que ce soit un monument, pour moi, c'est lié à la mémoire. C'est très important, même si personne ne la regarde à part moi, et probablement la famille, parce que chaque année, moi, j'ai mon petit brin de muguet et il y a la petite gerbe. Alors, c'est peut-être la mairie de Paris, c'est peut-être la famille, a-t-il des descendants ? J'aimerais les connaître. C'est quelqu'un qui était là, dans le brin de ma rue, et si je suis là, c'est parce qu'il est mort. Ah oui.